– Bienvenue au Rencontre archéologique de la Narbonnès, dont c'est la 7e édition. Nous avons le plaisir d'accueillir Laurent Wissière, maître de conférences en histoire médiévale à Paris-Sorbonne. Vous êtes membre du comité éditorial d'Historia et d'Historia BD, qui vient à peine d'être lancée. Donc, pour un universitaire, la bande dessinée n'allait pas de soi. D'où est venu cet intérêt ? Et quels obstacles, peut-être, avez-vous dû franchir pour convaincre ? – Oui, la BD, ça ne fait vraiment pas partie du monde universitaire tel que je l'ai connu au début. Mais ça change énormément en ce moment, malgré tout. Pendant longtemps, on était dans la logique du petit Mickey, des choses pour enfants, c'est-à-dire d'une littérature au rabais. Et au fond, si on faisait de l'histoire par la BD, c'était uniquement une histoire au rabais, une histoire pour les petits. Alors, ça a beaucoup changé ces dernières années, où on a vu dans la BD un véritable média, à la fois de divertissement, mais également d'instruction. Il y a toutes sortes de nouvelles séries qui sont sorties pour mettre l'histoire de France et l'histoire du monde en BD, mais également pour essayer de faire revivre le passé, donc de le rendre vivant au même titre qu'un film, mais évidemment avec beaucoup moins de frais, parce qu'un film historique, ça demande beaucoup de moyens, une BD nettement moins, et il y a un véritable engouement pour la BD historique, et cet engouement est partagé par des universitaires. Donc, je ne suis pas du tout isolé de ce point de vue. Alors, il y a un effort de synthèse, qui est un défi absolument énorme, puisqu'il faut ramener à quelques planches, finalement, des histoires parfois complexes. Oui, en fait, il y a deux problèmes. Il y a la question du décor, qui est finalement la question la plus facile, parce qu'on peut maintenant se baser sur les travaux des archéologues, sur une documentation qui est plus facilement accessible. Du coup, on a de très belles représentations de villes médiévales ou de cités antiques. Puis l'autre problème, c'est de faire vivre ces personnages, et ça ne se limite pas à les mettre en costume d'époque, entre guillemets, parce que souvent, ils ont un même costume durant tout l'album. Ça suppose aussi qu'on les fasse vivre, qu'on les fasse parler, qu'on les fasse penser comme des hommes du Moyen-Âge ou de l'Antiquité. Alors, ça, c'est là où le bas blesse, parce que très souvent, en fait, c'est des hommes actuels qui réfléchissent comme des êtres du XXIe siècle, qui, pour le Moyen-Âge, par exemple, sont totalement déchristianisés, donc ils sont agnostiques, alors que s'ils avaient vécu au Moyen-Âge, ils seraient sans doute allés à la messe chaque matin, à la messe passe, à la grande messe du dimanche, ils auraient juré, ils se seraient signés devant les processions, et tout cela, évidemment, disparaît, parce qu'il faut que les personnages soient relativement actuels. Alors, l'intérêt, c'est d'essayer de se mettre vraiment dans la peau de ces personnages de l'ancien temps. Ça, c'est un vrai défi. – Alors, vous venez de participer à une table ronde devant un public hétéroclite, des générations nouvelles qui vous ont questionné aussi. Donc, en fait, le but aussi, c'est d'une part d'aller vers le public plus ancien, en fait, qui a été éduqué aussi avec la bande dessinée, finalement. Les premiers astérix, c'est les années 50, enfin, début des années 60, on va dire. Et finalement, les jeunes générations qui sont toujours… qui suivent, en fait. – Mais c'est les jeunes générations autour d'Astérix, c'est-à-dire, c'est un succès à la française, un succès qui ne se dément pas, puisque ça existe depuis 1959. C'est quand même une très belle réussite de ce point de vue. Et Astérix représente tout à fait une forme d'humour très française, plutôt agréable, puisque c'est un humour qui pratique beaucoup la dérision et l'auto-dérision. C'est d'ailleurs pour cela que ça passe. Et les générations qui se sont succédées ne lisent pas Astérix de la même façon. C'est clair, puisque à l'origine, en 1959 et dans les années 60, on s'adresse à un public qui, finalement, sort de la guerre. Lorsqu'on voit H. Canonix, c'est les anciens combattants de la guerre de 1914, c'est un personnage qui a totalement disparu de notre horizon. Je l'ai découvert déjà beaucoup plus tard, Astérix. Et les jeunes générations des collégiens qui ont 11, 12 ans, évidemment, eux, ils ne sortent pas du tout de la guerre. La guerre de 1914, c'est une histoire qui est presque aussi ancienne que la guerre des Gaules, en réalité. Et ce qu'ils retiennent d'Astérix, c'est plutôt des formes d'humour. Et ils voient bien qu'il y a des caricatures du monde actuel. Donc, le rapport entre le passé et le monde actuel est parfaitement perceptible chez eux, je pense. – Alors, pour l'universitaire que vous êtes, quelle part de liberté peut-on s'accorder, disons, à travers la BD, puisqu'il faut divertir, mais au risque peut-être de tricher un peu avec la réalité, avec la vérité scientifique, disons. Et dans le questionnement avec la salle, disons, vous avez aussi battu en brèche quelques clichés. Les Gaulois moustachus, par exemple, ils avaient tous des moustaches ? – Il semblerait que la moustache se soit vraiment beaucoup portée en Gaulle à cette époque-là. On a des descriptions d'auteurs anciens, on a quelques représentations, notamment des statues, où on voit des Gaulois moustachus. Alors, est-ce que ça veut dire ensuite que tous les Gaulois l'étaient ? Ça, c'est une autre histoire. On voit les monnaies de Vercingétorix, il ne porte pas de moustache. En même temps, on ne sait pas si c'est lui qui est représenté ou si c'est une imitation de monnaie grecque. La question de la liberté qu'on s'accorde, qui est une question très pertinente, ça dépend en fait de ce qu'on veut faire en BD. Si vous prenez Astérix, le nombre de libertés qu'il s'accorde est colossal, mais pour une raison très simple, c'est qu'ils n'ont jamais vraiment fait une BD historique. C'était une BD de divertissement, d'humour, où le monde contemporain est constamment filigrane. Donc, c'est une caricature, c'est un divertissement. Ils ne cherchent pas vraiment à nous renseigner sur le monde antique. La tendance des BD actuels, ce sont des BD documentaires. Donc, à ce moment-là, la part de liberté est beaucoup moins grande parce que chaque erreur est une erreur gênante. Représenter, faire une BD, par exemple, je ne sais pas moi, sur Saint-Louis ou Philippe le Bel, et montrer le roi qui se pronomène constamment avec son manteau du sacre et la couronne sur la tête, c'est complètement aberrant. Alors, bien sûr, pour le lecteur, on reconnaît le roi, on sait bien qui c'est, mais le roi de France, dans la réalité, ne se promenait pas avec sa couronne. Il la mettait dans des circonstances très particulières, pour le sacre, d'abord, et puis pour des cérémonies extrêmement solennelles. Donc là, c'est des libertés qui sont un peu dommages, à mon avis. Ça facilite la lecture, mais ça ne représente pas la réalité. Alors, les casques à elle, les casques ailés des Gaulois ou les casques à cornes, c'est une vue de l'esprit ? C'est une pure invention qui repose sur plusieurs choses. La première, c'est un contresens archéologique. On a retrouvé en fouille des casques gaulois au XIXe siècle, et il y avait des protèges joues qui avaient été retournés sous la terre et qui étaient dressés. Et les premiers archéologues ont cru qu'il s'agissait de formes d'ailes qui étaient là et qui étaient fixées au casque. Alors, en réalité, c'est des protèges joues beaucoup plus logiques parce qu'au combat, si vous avez des cornes ou des ailes, un coup d'épée déstabilise le casque et déstabilise le type qui est dessous. Donc, c'est complètement absurde et aucun peuple, ni les Gaulois, ni les Germains, ni plus tard les Vikings, ne porte de tels casques. Mais il y a eu cette légende qui s'est développée au XIXe siècle et qui a été popularisée par la peinture d'histoire et par les opéras de Wagner, il faut bien le dire. Donc, désormais, le barbare a un casque avec des ailes ou des cornes. Mais il n'y en a jamais eu. Donc, pas de casque non plus pour se protéger du ciel qui pouvait leur tomber sur la tête. Le ciel qui tombait sur la tête, ça paraît aussi chez les historiens antiques, mais c'est une forme d'humour. Lorsqu'on demande à un Gaulois ce qu'il craint, il répond « Je ne crains qu'une chose, que le ciel me tombe sur la tête. » C'est une manière de dire, imagé, qu'il ne craint rien parce que c'est une éventualité qui a peu de chances de se produire. Et c'est donc qu'il ne faut pas du tout le prendre au pied de la lettre. Bien, merci à Laurent Vissière pour cet entretien sur le plateau des rencontres archéologiques de la Narbonnaise. Et bonne route alors à cette revue Historia BD puisque vous en êtes un des conseillers, c'est ça ? Tout à fait, je suis dans le comité. D'accord, comité éditorial. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.